Le projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, appelée Suède, initié en 2015 à Niamey, résulte d'une demande de chef d'état de 6 pays en Afrique de l'Ouest et du centre. Aujourd'hui, le projet se déroule dans 12 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo. Le Suède est financé par la Banque mondiale et bénéficie de l'assistance technique de partenaires de renom tels que le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'Union africaine, la CEAC et la CE2YAO, à travers son agence de réglementation sanitaire et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Centré sur les adolescentes vulnérables âgées de 10 à 19 ans, le Suède vise à assurer l'autonomisation des filles et des femmes à travers la scolarisation et le métier des filles à l'école. Le Suède a eu un impact significatif en réduisant de manière notable toutes les formes de vulnérabilité liées aux adolescentes au niveau régional. Plus de 903 504 nouvelles utilisatrices ont adopté des méthodes de contraception moderne. Métiens de plus de 1 050 472 filles à l'école poursuivant ainsi leur éducation. Plus de 633 441 adolescentes ont bénéficié de soutien économique à l'éducation, tels que les services de transport, l'hébergement, la nourriture, la fourniture scolaire et les cours supplémentaires. Plus de 96% du taux de rétention scolaire pour les adolescentes inscrites dans les écoles secondaires. Autonomisation économique de plus de 139 538 filles a été réalisée en leur offrant des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, renforcement des compétences de plus de 400 760 filles dans des espaces su. Mise en place d'environ 8 473 clubs destinés aux maris et aux futurs maris, encourageant ainsi une plus grande implication des hommes dans les questions relatives à l'égalité des genres et à la santé reproductive. Pour maximiser l'impact du Suède, une campagne a été lancée avec les célébrités africaines du football. Ces stars du ballon rond ont accepté depuis 2020 d'être les ambassadeurs de l'autonomisation de la femme en utilisant leur voix et leur réseau pour appeler au changement des normes sociales discriminant les filles. Le Suède nous rappelle que chaque action compte dans la création d'un avenir meilleur pour nos adolescentes. Le projet nous offre une opportunité unique d'impacter positivement l'avenir d'une jeune fille. Ensemble, faisons la différence.